Musique Bonjour à tous, c'est Cordélia. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 3 livres de science-fiction. Il se trouve que j'ai décidé de ne pas faire de bilan lecture basique tout simplement parce que c'est déjà quelque chose que je fais sur mon blog tous les mois donc je n'avais pas forcément envie de toujours parler des mêmes livres même s'il se trouve que parfois j'aime énormément des livres et que j'aime beaucoup en parler. J'avais envie de faire quelque chose de différent. C'est pour ça que j'ai choisi de faire des vidéos thématiques donc aujourd'hui ce sera la science-fiction, la fois prochaine ça pourrait être la fantaisie, les romans contemporains, les rôdements d'amour, les romans de vampires, qu'est-ce que j'en sais. Je vous invite à proposer des thèmes dans les commentaires de cette manière peut-être que ça pourra orienter mes choix. En tout cas j'espère que ce format vous plaira et je vais commencer tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler est un roman de Robert Silverberg qui s'intitule Les Temps Parallels que j'ai dans la collection Livres de Poche. Alors pour vous en faire un bref résumé, c'est l'histoire d'un homme qui devient guide temporel et qui va guider des touristes à travers le temps de manière à leur faire visiter les différents événements importants de notre histoire. Donc c'est un résumé qui me plaisait énormément. J'aime beaucoup tout ce qui concerne les voyages temporels et en particulier le traitement que font les auteurs du paradoxe temporel. J'aimerais personnellement énormément écrire sur les voyages temporels mais jusqu'à présent je ne m'en suis pas forcément sentie capable parce que c'est quelque chose de très compliqué à gérer surtout si on veut faire quelque chose de crédible. En tout cas j'avais déjà lu un roman de Silverberg qui s'intitule Le Livre des Crânes qui m'avait énormément plu. C'est pour ça qu'en voyant ce livre en librairie, c'était chez Gilbert. Surtout il était en occasion, je me suis dit bon je vais voir ce que ça donne, le résumé me plaît. Et malheureusement j'ai quand même été un peu déçue. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime bien le traitement qui est fait de tout ça. J'aime la manière dont Silverberg résout le paradoxe temporel et j'aime énormément la fin qui est donnée à l'histoire du personnage. Mais ce qui m'a gênée, ce sont les personnages en eux-mêmes. Je les ai trouvés un peu, pas forcément creux, mais ils n'étaient pas très développés. On a surtout un personnage principal dont je ne me rappelle même pas le nom, à vrai dire. C'est pour dire à quel point il m'a marquée. Il n'est pas très attachant, c'est un type pas forcément brillant, qui n'a pas un charisme particulier. Et donc on suit sa vie sans être particulièrement concerné par tout ce qui se passe. Donc j'ai beaucoup aimé tous les événements qui sont derrière lui, toutes les époques qu'on traverse. À un moment on va, à l'époque de la peste noire, je trouvais ça absolument génial. Mais voilà, je ne me suis pas sentie concernée par ce qui lui arrivait. Et même, il y a une petite histoire d'amour à un moment, je ne l'ai pas trouvée spécialement intéressante. Enfin c'était sympa, mais bon, sans plus. Donc bon, c'est un livre que je conseille si vous êtes intéressé par tout ce qui est voyage dans le temps et les paradoxes corporels comme moi. Mais après, bon après ça se lit vite, une heure c'est terminé. Donc bon, ce n'est pas non plus l'investissement de l'année. Mais bon, pourquoi pas, si vous aimez le thème, lancez-vous et vous me direz ce que vous en pensez. Le second livre dont je vais vous parler n'est autre que le célèbre guide du routard galactique, plus communément appelé H2G2, de Douglas Adams. Alors si vous connaissez un petit peu le milieu geek, le milieu SF, vous devez savoir que c'est un petit peu la référence à avoir. Et ça faisait longtemps que je voulais lire ce livre, mais que je n'avais pas trouvé le temps et que je n'avais pas forcément non plus trouvé le livre. Donc j'ai fini par le trouver en format e-book et j'ai pu le mettre sur ma liseuse. Et en attendant de le lire, j'ai vu avant le film qui est sorti avec Martin Freeman et Zoé Deschanel. D'habitude c'est vrai que j'évite de regarder les films avant de lire les livres, mais bon là, le hasard a fait que j'ai regardé le film avant. Et j'ai énormément aimé ce film, je l'ai trouvé complètement loufoque et il l'a complètement répandu à mes attentes. Donc j'étais vraiment très enthousiaste à l'idée de lire le livre. C'est un petit peu compliqué de résumer ce livre qui part vraiment dans tous les sens. Enfin, il y a énormément de choses, énormément d'histoires, enfin pas tellement beaucoup d'histoires, mais c'est beaucoup de petits détails qui font tout l'intérêt du livre et du film, enfin bon, de l'histoire en général. Mais pour vous faire un bref résumé, c'est l'histoire d'Arthur Dan, qui est un terrien, qui est emmené par un effet, enfin par le hasard un petit peu, par un ami qui est martien, si je me souviens bien, Ford. En tout cas, non, il vient de... Bon, je sais plus d'où il vient, mais bon, il vient de très loin, d'une autre planète. Et donc il l'emmène au moment où la Terre est détruite pour faire construire une autoroute intergalactique. Et donc ces deux personnages se retrouvent dans l'espace à faire de l'autostop, en gros, de vaisseau en vaisseau, et il leur arrive des tas d'aventures. Je sais pas si c'est très bien résumé, mais en tout cas c'est un livre qui part vraiment dans tous les sens. Du moins, c'était le cas du film. Pour le livre, je suis un petit peu plus mitigée, j'ai trouvé que l'histoire était... Enfin, c'est vraiment court, il se passe pas grand-chose, il y a quand même des éléments importants, mais c'est vrai que le film avait permis, à mon avis, de résumer beaucoup de tomes, puisqu'il se trouve qu'il y a cinq tomes. Donc je pense que l'histoire est distillée sur plusieurs tomes. Ce qui fait que, bon, c'est marrant, mais je trouve que ça marche quand même beaucoup mieux en film. Il y a énormément de blagues tout au long du livre, donc c'est drôle, mais je trouve qu'à l'écrit, enfin, ça fait moins rire, c'est... C'est pas que ça tombe à plat, mais... Je sais pas si c'est la traduction, après, c'est vrai que peut-être qu'en anglais, ça passe mieux, mais j'ai trouvé qu'il y avait des tas de blagues qui, en soi, étaient drôles, mais... Enfin, j'ai trouvé ça un peu... Ouais, ok. Alors que le film était complètement barré, et j'ai rigolé aux éclats, avec des trucs absolument loufoques. Alors, il est vrai que j'attendais énormément de ce livre, donc c'est peut-être pour ça que j'ai été un petit peu déçue, notamment parce que j'avais vu le film avant, donc c'est vrai qu'un film, il y a toujours un rythme beaucoup plus soutenu que dans un livre, où, bon, les événements ont lieu les uns après les autres, enfin, il se passe des petites choses, il y a les interludes avec le guide du Rota, mais... Ouais, je demande à voir la suite, il faut absolument que je me mette à lire les autres tomes. Néanmoins, je suis quand même très contente d'avoir enfin bouché ce trou noir qu'il y avait dans ma culture geek, parce que, enfin, ne pas connaître H2G2, c'était un petit peu la honte, quand même, pour moi. Donc, bon, voilà, maintenant, j'ai vu le film, j'ai lu le livre, je ne suis plus une ignare ! Je vais terminer avec un livre qui n'est pas à proprement parler de la science-fiction, enfin, c'est... disons qu'il y a un bond dans le futur qui est beaucoup moins important que dans les deux livres dont je l'ai parlé, donc Les Temps Parallels et H2G2. Donc, c'est plutôt un thriller d'anticipation, du moins, c'est ce qui est écrit au dos, sur la quatrième de couverture, et je trouve que cette définition correspond très bien. Alors, il s'agit de Les Fragmentés de Neal Shusterman, paru aux éditions du Masque. Alors, que vous dire sur ce livre ? Il se trouve que c'est le premier tome d'une trilogie, que j'ai dévoré. Vraiment, j'adore cette trilogie, c'est vraiment la révélation du moi. Je suis en train de lire le tome 3, donc je ne vais pas pouvoir vous parler de la fin, et de toute manière, je ne compte pas vous en parler, parce que sinon, je vais absolument tout gâcher. Donc, voilà, je vais m'en tenir à vous parler du tome 1, qui est Les Fragmentés. La suite, c'est Les Déconnectés, et enfin, les... je ne sais plus, enfin, peu importe. Le plus simple, je pense, c'est de vous expliquer d'abord le contexte de ce livre, qui est quand même assez compliqué. On devine qu'il y a eu différentes guerres civiles, et que les femmes, à présent, n'ont plus le droit d'avorter, et qu'il n'est plus permis d'attenter à la vie d'enfant, enfin, non pas que ce soit permis aujourd'hui, mais bon, on comprend qu'il n'y a plus du tout le droit à l'avortement, et au choix où... enfin, les femmes n'ont plus le choix d'avoir ou non des enfants, ou les pères, d'ailleurs, aussi, enfin, peu importe. Donc, tous les enfants naissent, et il est interdit de toucher un enfant jusqu'à ce qu'il ait 13 ans. Alors, c'est un peu bizarre, hein, mais... Et de 13 ans jusqu'à leur majorité, les parents ont le droit de signer un ordre de fragmentation. On en apprend un peu plus sur la fragmentation au fil des tomes, c'est pour ça que ça va vous paraître un peu flou quand... ce que je vais dire là va vous paraître un peu flou et peut-être pas très développé, mais bon, il faut savoir que c'est vraiment développé après, dans la suite, et on comprend comment ils en sont arrivés là. La fragmentation, c'est quoi ? C'est le fait de découper un adolescent en petits morceaux pour ensuite donner toutes ces parties à des personnes qui ont besoin de greffe. Oui, oui, c'est ça. Voilà, tout, voilà, c'est un livre joyeux. Absolument dégueulasse sur le fond, mais c'est vraiment très très bien. Enfin, on est vraiment dans une ambiance un peu sombre. On est un petit peu comme dans Angergem, où on avait quand même des adolescents qui s'entretuaient dans une arène devant la télé. Donc là, on est avec des enfants qui sont fragmentés en petits morceaux pour que leur foie, leur bras, leur cerveau, ils vont jusqu'à greffer le cerveau, servent ensuite à d'autres personnes. Donc qui en fragmente ? On fragmente les ados un petit peu rebelles, que les parents laissent comme ça, bon bah allez-y, fragmentez mon gosse, j'en veux plus. On fragmente les pupilles de l'État, qui finissent par être trop nombreuses, du fait que tous les enfants doivent être adoptés. Enfin, il n'y a pas le droit de toucher un enfant avant 13 ans, donc on ne peut pas les abandonner. Donc l'État est obligé de tous les récupérer. Donc au bout d'un moment, ça finit par faire trop de monde, et on fragmente les moins bons. Et la dernière catégorie d'adolescents fragmentés, ce sont les volontaires. Il se trouve qu'il y a des groupes religieux qui considèrent que la fragmentation est bénéfique pour la société, et donc qu'il faut qu'il y ait des volontaires. Et donc des enfants naissent et sont élevés dans l'optique d'être fragmentés ensuite, et c'est vraiment le truc de leur vie, et ils sont vraiment très très contents. Et comme on peut s'en douter, on va suivre trois adolescents qui appartiennent chacun à une catégorie. Connor, qui est donc l'ado-rebelle, Risa, une ado, qui est pupille de l'État, et Lev, qui est un fragmenté volontaire. Par un concours de circonstances, ils vont se retrouver ensemble en fuite. Donc c'est leur histoire, ils sont poursuivis par la police, et voilà, ils sont complètement livrés à eux-mêmes, et finissent quand même par rencontrer des gens qui vont les aider, etc. Et leur but, c'est uniquement d'échapper à la fragmentation, et d'avoir enfin 18 ans pour ne plus risquer d'être fragmentés. Et après, au fil des tomes, il y a une rébellion, une opposition qui se met en place, il y a le début de la rébellion, il y a d'autres avancées technologiques qui sont faites dans le domaine de la fragmentation. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que sinon je vais nous gâcher tout le tome 2. C'est quand même une très bonne histoire, et même s'il y a quand même quelques faiblesses dans le scénario, dans l'ensemble, ça reste extrêmement bien fait. Et surtout, on en apprend plus au fur et à mesure. On a des informations au compte-gouttes, donc c'est assez frustrant au début, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait qu'on laisse des enfants se faire découper en petits morceaux ? Enfin, c'est pas possible. C'est pas crédible. Et après, au fur et à mesure, on lit les livres, et on se rend compte que finalement, c'est pas si mal fait que ça. Donc voilà, Les Fragmentés, ça a totalement répondu à mes attentes. C'est vraiment un livre que je vous conseille si vous aimez la Young Adult. C'est vraiment une trilogie que j'ai adorée. Pour le coup, j'avais fini par être assez sceptique sur les dystopies, parce que c'est vrai qu'après, après Hunger Games, dans le genre dystopie Young Adult, j'avais été globalement déçue. Il y a l'épreuve qui m'a beaucoup plu, mais après, j'ai lu certaines dystopies, souvent je me suis arrêtée au premier tome, et j'ai pas trouvé ça très top. J'ai pas retrouvé... J'aime l'ambiance vraiment noire, le fait que les personnages sont en danger de mort, que ce soit festif comme ça, qu'on découpe des gens en petits morceaux. Moi, j'aime bien. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et que je vous aurai fait découvrir de nouveaux livres qui auront peut-être rejoint votre pile à lire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour être tenu au courant de mes nouvelles publications. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, et on se retrouve au plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada